Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Lévitation en hypnose, ça sert à quoi ? Vous l'avez compris, on va parler de lévitation, on va parler d'hypnose, on va parler d'utilité, l'utilité de quoi ? L'utilité des lévitations, et puis je vais donc vous parler, aborder quatre applications de la lévitation, et je vais également partager avec vous une histoire à vrai. Voilà, on va parler d'un certain nombre de choses, je vous invite à prendre des notes parce que mon objectif ici, il est que vous compreniez à quoi servent les lévitations hypnotiques, là c'est quoi tout ça, à quoi ça sert, enfin voilà, je vais aborder un certain nombre de choses juste avant. Permettez-moi pendant quelques secondes de me présenter, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, par ailleurs je suis infirmier diplômé d'état. Bon, au moment où je fais cette vidéo, ça fait un tout petit peu plus d'une dizaine d'années que j'enseigne l'hypnose, qui me plaît beaucoup, je fais plein de trucs, je développe des méthodes, hypno-anthalgie pour la prise en charge des douleurs chroniques, à tmaretaba.net pour le sevrage tabagique, je propose une formation de praticien en EFT, et là, j'ai combiné plein de méthodes, enfin voilà, c'est vraiment, comme les jeunes disent, l'éclate. Et puis, d'aussi loin que je puisse me souvenir, quand j'ai commencé à proposer des formations autour de l'hypnose en présentiel, je parle de présentiel, eh bien, je proposais de l'évitation du bras à tout le monde, c'est-à-dire que les stagiaires qui venaient en formation, alors que ce soit des hypnothérapeutes qui viennent pour se spécialiser, par exemple, en douleur ou autre, ou alors que ce soit des professionnels de santé qui viennent apprendre l'hypno-analgésie, donc l'hypnose pendant un soin douloureux, eh bien, toutes ces personnes-là vivaient une lévitation du bras, donc ce qu'on appelle un phénomène, pardonnez-moi, idéomoteur, et j'étais relativement surpris de constater que même des hypnothérapeutes qui, de base, doivent être formés à cela, eh bien, non seulement n'étaient pas formés aux lévitation, alors qu'il y a plein d'avantages à pratiquer des lévitation hypnotique, donc d'une part n'étaient pas formés aux lévitation hypnotique, donc après, à se demander s'ils pratiquent de l'hypnose, ça c'est autre chose, et n'avaient jamais vécu une lévitation hypnotique, donc du coup, je proposais à tout le monde de vivre une lévitation d'hypnose, donc d'un phénomène idéomoteur, et voilà, ça permettait vraiment d'augmenter les résultats de leur prise en charge. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi, donc via ces quatre applications, je parle d'augmentation des résultats, je dis tout de suite que, je l'assume d'ailleurs de plus en plus, si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne YouTube, que pour moi, oui, on parle de résultats, pourquoi est-ce qu'on parle de résultats ? Parce qu'en thérapie, on parle d'objectifs thérapeutiques, et la définition d'un objectif, il est très simple, c'est un résultat à atteindre. Or, quand mes consultants viennent me voir, eh bien, ils viennent me voir parce qu'ils veulent atteindre un résultat, réussir à, réussir à quelque chose. Donc voilà pourquoi je parle de résultats. Donc voilà, on va parler de quatre applications, plus une histoire vraie. Juste avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner, et activez la petite cloche de notification, pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. La sortie des nouvelles vidéos, c'est quelque chose de très régulier, et l'abonnement et l'activation de la chaîne, l'activation de la petite cloche, pardon, c'est tout à fait gratuit. Alors on y va. On va démarrer dans quelques instants. Juste avant, je vous le disais, si vous-même n'avez jamais vécu cette expérience hypnotique, le bras qui se lève tout seul, donc la lévitation du bras, c'est un petit peu ce que vous voyez là sur l'illustration, bon, sauf que vous n'aurez pas les yeux grand ouverts comme ça, avec la gestuelle que j'ai là, mais le bras, en revanche, le bras droit, enfin que vous voyez à gauche là sur la vidéo, va se lever comme ça. Donc si vous n'avez jamais vécu cela, que vous souhaitez le vivre, eh bien, bonne nouvelle, vous allez pouvoir le vivre. Tout cela se passe sous cette vidéo. Il suffit de laisser votre mail, et puis vous allez recevoir tout un tas de trucs qui vont vous permettre de vivre cette expérience unique. C'est une expérience hypnotique. Alors je vous propose d'oser, soyez audacieux, allez-y, vous verrez, c'est sympa. Ce n'est pas du tout effrayant, ou quoi que ce soit d'autre, il n'y a que le bras, un ou deux bras, vous verrez bien, qui va se lever. Pas le corps entier, je vous rassure, si vous faites ça sur un canapé ou un fauteuil, vous allez rester sur le canapé ou le fauteuil, mis à part votre bras gauche, ou le droit, ou les deux. Vous verrez cela, donc tout se passe sous cette vidéo. Alors, on y va, donc ça sert à quoi ? Cette lévitation de bras, ce que l'on caractérise, en plus techniquement parlant, comme étant un phénomène idéomoteur, ça sert à quoi ? Alors je vais vous expliquer, je vais détailler un petit peu tout ça, je vais donner des exemples, vous pouvez prendre des notes. Alors d'abord, pour le thérapeute, c'est un excellent signe de transhypnotique. Vous savez que dans les signes de transhypnotique, on a les REM, les Rapid Ace Movements, une espèce de petit mouvement oculaire, là derrière les paupières, quand celles-ci sont fermées. la respiration qui ralentit, qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus superficielle, le relâchement musculaire, la distorsion temporelle post-réassociation, enfin voilà, il y a tout un tas de signes de transhypnotique, qui ne sont pas toujours évidents à détecter, plus ou moins évidents à détecter. En tout cas, moi ce que je dis toujours, c'est que cette lévitation du bras, que vous allez constater sur votre consultant, c'est le meilleur signe de transhypnotique qui soit, c'est un signe qui ne trompe pas, autant le relâchement musculaire, ce n'est pas forcément évident à voir, en calibrant bien, en observant correctement, on le voit, mais ce n'est pas forcément évident à voir. Bon voilà, mais le signe de transhypnotique, vous le voyez, vous voyez le bras qui se lève tout seul, vous n'allez pas vous poser la question, est-ce qu'il est en transhypnotique ou pas ? Voilà, bon, moi ce signe de transhypnotique là, je le connais nulle part ailleurs, quand par exemple, je ne sais pas moi, si j'accompagne un patient dans un état de relaxation, sur par exemple, imaginons un gaz du sang, peu importe, ou autre chose, pour le traitement d'une phobie, peu importe, bon, aussi relaxé puisse-t-il être, il n'y a pas de phénomène idéomoteur, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'hypnose, or donc ici, le phénomène idéomoteur, qui est la lévitation du bras, c'est un excellent signe de transhypnotique, qui caractérise à 100, à 200, à 300%, que la personne est bel et bien en état d'hypnose, donc premièrement, signe de transhypnotique imbattable, c'est le signe de transhypnotique le plus imbattable qui soit, qui caractérise vraiment que la personne, effectivement, est bel et bien à 100%, pour être sûr, en état de transhypnotique, alors il y a des gens, la plupart d'ailleurs, qui vont sentir que la main, le bras se lève tout seul, et puis il y en a d'autres qui ne le sentiront pas, et qui vous le diront, moi j'ai rien senti, ça représente tout de même une minorité, mais ça existe, tout va bien, tout va bien, et des personnes, moi quand le bras se lève tout seul, je leur dis, vous pouvez bouger vos doigts, pour voir que malgré, malgré le fait que votre inconscience manifeste à vous maintenant, vous puissiez toujours conserver le contrôle, là, bougez vos doigts, vous verrez, et puis tout cela nous indique que l'hypnose fonctionne très bien, parce que votre bras continue à monter vers le haut, de plus en plus haut, etc. Donc superbe signe de transhypnotique. Ensuite, et bien ça va vous servir d'approfondissement de transhypnotique, quand ? Et bien après que la lévitation ait fonctionné, c'est-à-dire quand le bras est encore en l'air, vous allez vous en servir, pourquoi ? Enfin, comment ? Vous allez vous en servir parce que le bras est en l'air, et donc vous allez utiliser une technique hypnotique très connue, qui s'appelle la boucle, et la boucle c'est quoi ? Et bien votre bras est en l'air, lévitation hypnotique, et il va commencer à redescendre, et plus le bras descend vers le bas, de plus en plus bas, plus vous approfondissez maintenant, dès maintenant cette hypnose, cet état de relaxation de plus en plus profonde, cet état d'hypnose, et plus vous approfondissez cet état d'hypnose, plus votre bras descend, de plus en plus bas, jusqu'à toucher votre cuisse, donc voilà, ça c'est la boucle, et lorsque votre bras va toucher votre cuisse, vous serez alors 5 fois plus détendu mentalement, 5 fois plus détendu physiquement, vous serez tout à fait profondément, dans un état d'hypnose, et vous êtes bien, voilà, et puis on continue comme ça, vous voyez, ça vous sert d'approfondissement de transhypnotique, d'un point de vue mécanique, parce que le bras redescend, ok, déjà d'un point de vue mécanique, et aussi d'un point de vue mental, de par les suggestions que vous allez émettre, grâce à cet aspect, si je peux dire, grâce à cet aspect mécanique, donc signe de transhypnotique, approfondissement de transhypnotique, vous voyez, on s'en sert, de cette lévitation du bras, on s'en sert également, en guise de technique thérapeutique, par exemple, il y a une des méthodes, pour que la lévitation fonctionne, qui consiste à demander à la personne, de visualiser que ses doigts, sa main, poignée, avant-bras, etc., sont accrochés à des ballons d'hélium, vous savez, ce gaz extrêmement léger, dix fois plus léger que de l'air, qui permet à votre bras de monter vers le haut, de plus en plus. Donc, le bras est en l'air, et mentalement parlant, en tout cas pour le consultant, eh bien, le bras est relié à des ballons d'hélium, eh bien, eh bien, technique thérapeutique que l'on peut utiliser, selon la problématique pour laquelle la personne vient vous voir, vos problèmes, imaginez vos problèmes comme enfouis, comme emprisonnés, comme piégés dans ces ballons d'hélium. Donc, vous l'avez compris, symboliquement parlant, les ballons d'hélium renferment les problèmes. Eh bien, vous allez accompagner la personne pour qu'elle visualise, ou qu'elle détache ces ballons d'hélium. Et donc, vous l'avez compris, les ballons d'hélium s'envolent avec les problèmes, boucle, plus ils s'envolent, plus le bras redescend, plus le bras redescend, plus les problèmes s'envolent, et ainsi la personne se libère. Et quand le bras de la personne aura touché sa cuisse, eh bien, elle sera dix fois plus libérée, ou voilà. Après, vous construisez vos métaphores, vous construisez vos suggestions, vous construisez votre script, vous construisez tout le processus. Mais donc, c'est en ce sens que vous pouvez l'utiliser, comme étant une technique thérapeutique. Tous les problèmes s'envolent. Donc, signe de transe hypnotique, approfondissement de transe, technique thérapeutique, les problèmes s'envolent. Et c'est un excellent convinceur. C'est-à-dire que, moi, j'ai pu avoir des personnes sur qui je ne fais pas quasi, je ne fais pas systématiquement une lévitation du bras. Je fais très, très souvent, je vous l'avoue, mais pas systématiquement. Et pour les 10% pour qui je ne propose pas de lévitation du bras, eh bien, certaines personnes peuvent me dire, « En fait, ça n'a pas marché, l'état d'hypnose, j'étais toujours là, j'étais, etc., je n'étais pas ailleurs. » OK, là, vous n'avez pas beaucoup de, vous avez des éléments à apporter pour dire que si, ça a fonctionné. Mais le convinceur, le signe de transe hypnotique le plus important qui est totalement incontestable, c'est la lévitation du bras. Et en disant, « Monsieur, vous avez senti votre bras qui s'est levé ? » « Oui, j'ai senti, ça, c'est un signe d'hypnose. » Donc là, c'est absolument indiscutable. Alors, du coup, je vais rebondir, jure ce... Alors, convinceur, convinceur, si on est d'accord, c'est un élément qui va vous permettre de renforcer le convincing, la conviction de la personne et donc aussi le conditionnement. Et puisque ça fonctionne pour la lévitation du bras, eh bien, la personne se dit inconsciemment qu'il y a des chances que ça fonctionne pour tout le reste. Voilà. Et donc, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que la personne atteigne son objectif thérapeutique, raison pour laquelle elle est là quand même. Donc, excellent convinceur. Et donc, à ce titre, laissez-moi, s'il vous plaît, vous parler d'une histoire vraie qui est la mienne. Lorsque je suis allé me former la toute première fois en hypnose, je ne croyais pas nécessairement à ces histoires de charlatanisme, à cette arnaque. C'est ce que je pensais. Évidemment, maintenant, je ne le pense plus. J'y croyais pas. Mais bon, j'y suis allé parce qu'il y a quand même des trucs qui m'intriguaient et surtout, j'avais vu un reportage à la télé dans lequel des professionnels de santé étaient interviewés, parlaient d'hypnose et je me suis dit, si eux parlent d'hypnose, c'est peut-être qu'il y a quand même un truc à voir. Donc, allons-y, 2000 euros, deux semaines, la première formation, je suis allé voir. Bon, néanmoins, je n'étais pas spécialement plus convaincu que cela pendant les 3, 4 ou 5 premiers jours. On me parlait technique, de trucs, ça marche, sur les phobies, sur le stress, sur les deuils, sur... OK, bon, moi, je n'avais pas spécialement la conviction que ça fonctionnait. Et puis, à un moment donné, le formateur nous dit, bien, demain, ou ce soir, enfin, je ne sais plus, je vais vous faire vivre une lévitation. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il va nous faire vivre une lévitation. Le mec, il a fumé de pétard, ça va bien se passer. C'est ce que je pensais. Bon. Et il nous explique le truc, je dis, j'ai hâte de découvrir parce que... Et voilà comment je réagis mentalement, mon mindset se transforme. Je me dis, si la lévitation marche et que mon bras se lève tout seul, alors jackpot, quoi, il a gagné parce que là, je vais être méga convaincu. Et donc, là, lévitation commence, il fait en groupe, bien sûr, on était, je ne sais pas, une quinzaine peut-être. Peut-être une quinzaine, il fait en groupe et voilà, je me dis intérieurement, mon coco, accroche-toi parce que ce n'est pas gagné pour toi. Voilà. Bon. Et mon bras se lève tout seul. Et mon bras se lève tout seul et là, je passe d'un niveau de croyance s'agissant de l'hypnose de 0 sur 10 à 10 sur 10 parce que j'étais, j'étais bluffé, quoi. Et spectateur à l'intérieur de moi de cela, de sentir mon bras se lever tout seul. Non seulement ça et ensuite de me dire, mais en fait, oui, l'hypnose fonctionne. Donc, c'est un excellent signe de, de, un excellent convinceur qui va permettre à vos consultants de dire, oui, ça fonctionne. Et à partir de là, j'ai adhéré à 200% parce que je me suis dit, si ça marche comme ça, là, mon bras se lève tout seul. Moi, je n'avais jamais appris ça pendant mes études. Pendant mes études d'infirmier, je n'ai jamais, jamais appris qu'il y avait un lien aussi proche, aussi intime entre l'esprit, les pensées, les croyances et le corps parce que je peux vous garantir que si vous levez votre bras tout seul, comme ça, faites-le, vous levez votre bras, eh bien, ce que vous ressentez, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui se passe quand vous vivez une lévitation hypnotique. Ça n'a strictement rien à voir au niveau des sensations. C'est pour ça que je vous incite à rentrer votre mail en dessous pour télécharger le contenu qui va vous permettre de vivre une lévitation. Vous verrez, ça n'a rien à voir, c'est vraiment bluffant. Et donc, cette histoire vraie qui est la mienne m'a permis de renforcer ma propre conviction, de me dire, oui, ça fonctionne, donc oui, il se passe des choses et allons-y, découvrons ce qui se passe et c'est comme ça que j'ai approfondi mes formations d'hypnose, je suis devenu formateur, etc. Bon, la suite, je vous la passe bien volontiers, peut-être que vous connaissez un petit peu mon histoire, mais si je reviens un tout petit peu en arrière, en parlant de convinceurs, c'est un excellent convinceur qui, croyez-moi, va permettre à vos consultants d'augmenter leur chance de réussite parce que le bras se lève tout seul, donc inconsciemment, si mon bras se lève tout seul, ça veut dire que le reste va fonctionner. Voilà comment ça se passe intérieurement pour vos consultants. En plus du fait que ce soit pour vous un excellent signe de transhypnotique, là je fais un petit rappel des idées fortes, vous puissiez vous en servir pour l'approfondissement de la transhypnotique et également à visée technique, thérapeutique, ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour tout cela et voilà également pour mon histoire. Donc moi, je vous incite vraiment à vous intéresser davantage à ces histoires de phénomènes idéomoteurs et de lévitation hypnotique. Il n'y a pas que ça dans les phénomènes idéomoteurs, il y en a d'autres. La condition sine qua non, bien entendu, c'est que vous soyez capable de maîtriser les lévitations. Il faut absolument que vous réussissiez à faire des lévitations et ça, ça prend. Parce que si vous dites à un de vos consultants on va faire une lévitation, vous allez voir, ça va marcher, ça ne marche pas, alors vous perdez 10 000 points. Si vous réussissez, vous gagnez 10 000 points, c'est super. Si vous ne réussissez pas, moi je vous garantis vous perdez 10 000 points et là, pour que le consultant atteigne ses objectifs thérapeutiques, eh bien vous allez ramer, vous allez ramer sévère. Donc il faut vraiment maîtriser, il faut vraiment être capable de proposer à vos consultants des vraies lévitation hypnotique et surtout qui fonctionnent. Et donc à ce titre, je vous propose une formation en ligne de lévitation hypnotique pour que vous soyez capable de proposer à vos consultants des lévitation hypnotique qui fonctionnent avec tous les avantages, je ne vous ai pas tout donné ici, que cela va vous apporter. Croyez-moi, c'est vraiment génial, c'est lévitation hypnotique. Alors, ça se passe sous cette vidéo, allez jeter un petit coup d'œil et vous allez voir que le programme est ultra complet, le tarif est tout à fait accessible, profitez-en. voilà ce que je souhaitais vous dire ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des questions, des commentaires, des remarques ou des suggestions, vous m'en faites part sous cette vidéo, dans la partie des commentaires. C'est moi qui réponds à tout cela sans aucun intermédiaire. Et jeter un petit coup d'œil sur ma formation parce que croyez-moi, les lévitation hypnotique, ça va vous apporter énormément de choses. Cette formation est 100% en ligne et l'accès est tout à fait illimité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce contenu, ces contenus avec vous. Je vous donne donc rendez-vous dans d'autres vidéos. À très bientôt.